bienvenue pour un nouvel épisode d'un arcade live alors aujourd'hui épisode un peu spécial on va jouer au jeu neo geo donc on est testé plein plein de jeux différents plusieurs on va pas tous les finir mais on va essayer de faire plusieurs les jeux un petit peu moins connu peut-être ou connu on va faire ça random c'est plusieurs puis on va voir tout de suite comment ça se passe j'ai fait un petit tour j'ai j'ai load et toutes les rangs dans mes mains on va switcher sur mais on va regarder ce qu'il faut mon stick toujours le même je sais pas si j'avais montré par ce stick la maquette quand même en édition street fighter 4 alors ça je vais baisser le son du pc histoire qu'on m'entende quand même ce que je dis mais ça doit aller aussi je les dis a justement en ce moment alors on va faire on va commencer par contre on est à ce que vous le connaissez je vais faire un maintien on va faire vraiment c'est celui mon jeu un de mes jeux de combat préféré tout ouais hein Bah non... Alors, ici on va commencer Donc avec Fatal Fury, Rilbaud 2 J'ai mis connaissance C'est un dé... C'est un très bon... Très très bon jeu de combat Que j'adore particulièrement là Donc... Metal Slug, un ancien dé aussi Si tu regardes là Donnez moi des recommandations là si vous voulez Là je vais commencer avec celui là Alors... Ok Alors lui C'est... C'est... Un spin-off La série... Ils sont plus récents que les Fatal Fury Donc il y a toujours les mêmes gars Par contre il y a un autre jeu C'est un des gens connus Mais par contre t'as l'ajout de... Et ça c'est mon personnage préféré de toute la série Et ça c'est mon personnage Alors... Je vais voir si je me souviens des combos là Mais... C'est ça... Alors lui en fait c'est... C'est surtout un... 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 Je ne me souviens plus de... Eh... Je me souviens plus de... Non... Non c'est ça, c'est du cadre ça Ah ! Je me souviens plus de... Non c'est ça, c'est du cadre ça Ah ! Ah... Et avec ça parblarde ou ne pas... On est en arc là Il y a des espèces de taunts qui ont pris un peu, c'est vraiment, je ne sais pas ce que j'en pensais, les bagans sont joués, par contre là je me souviens, ils sont plus, ah voilà, c'est ça que j'ai cherché, c'est un peu, voilà, c'est ça, donc lui, lui c'est les combos, il a des espèces de, moi je trouve que c'est un très bon jeu, c'est très dynamique, il a des combos vraiment pas mal, c'est ça, c'est ça, quasiment pas de ses points, alors ça c'est un jeu aussi, c'est le chercheur de MDS, il est presque super courant, c'est des jeux intéressants là, mais je ne sais pas trop les trucs là, c'est joué, est-ce que, ah par contre, je me souviens plus, je crois qu'il est sur le multi-cart, il faudra vérifier, il y a une page wiki avec tout ça, c'est quoi que ça va, c'est clair qu'encore, il est en ne me souviens, il est en ne me souviens, après les jeux de combat c'est vraiment redondant je sais pas si on retrouve après c'était vraiment spécifique à cette version là pour leur ajouter parce que dans le redboard spécial ou redboard 1 c'est vraiment spécifique comme ça ça va faire un match intéressant mais bon il y a quand même la mode arcane c'est quand même assez efficace mais je suis prêt pour que c'est même le petit cg ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas joué voilà on va s'arrêter là pour celui là est-ce que vous avez d'autres recommandations oh j'ai encore une freestyle qu'est-ce qu'on a d'autre que j'aime bien là dessus on va voir robot army ok je dois l'avoir non 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 ça me dit quelque chose ça ça me dit quelque chose il me semble avoir on va laisser tourner 91 ah ouais ok c'est dans les premiers jeux je vois ce que c'est ça me rappelle un peu hate man alors premier deuxième et pour sauter ok trois boutons on va faire un petit level de ça on va voir à quoi ça ressemble ça c'est un jeu qui joue à deux aussi je pense c'est pas mal on va voir spécial ou ou on va voir un 4ème on va voir un peu un 4ème on va voir un peu un 4ème il faut un chaleur on va voir une autre chose on va voir un peu plus on va voir un peu plus on va voir un peu plus mais là c'est le jeu de on sent que c'est le premier jeu de la console quand même yes mais c'est quand même pas mal non non ? ça répond bien au moins au moins ça répond bien Tous les autres que j'ai pas encore pris mon petit bagnole non plus non c'est pas mal des déchets en rambos franchement tout est rambos je sais pas comment tu es censé détruire cela on va attraper ce tube ah ça se combine ah c'est quand tu sautes que tu fais le coupé ah l'animation est pas mal c'est un peu basique là mais c'est quand même pas mal j'avais dit déjà il jouait ça à l'époque sur l'immunateur aussi j'avais pas mal de jeux comme ça j'avais pas le full set là mais j'avais pas mal et ça me dit quelque chose c'est un jeu qui joue à deux aussi c'est pas mal ça me rappelle dans l'esprit 8man parce que c'est un peu la même époque en fait et j'ai pas mal On a juste devant la power on repart de l'eau, on va continuer un peu celui-là. Il se transforme en voiture. Ok. Ah là j'ai pas mal ça. Il y a carrément une voiture. Il en fonce dessus. Et voilà. C'est pas mal. On a des petits finish moves là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Ok, c'est le boss qui arrive. Un singe, un robot. Ah ok, je crois que... On va utiliser pour 1. Ah, ça peut s'ouvrir à tout seul après. Ah c'est ça ok. Ouais. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais repasser sur le desktop pour voir. Ouais. Mutation nation. Ouais. Je pense qu'on va enchaîner là-dessus aussi dans un petit tour de build-down-up. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ça j'ai beaucoup joué, c'est Mutation nation. Très bon. C'est vrai. Mutation. Ouais. Bon, ça c'est vrai. C'est pas mon style de jeu préféré vraiment, mais c'est quand même intéressant à jouer, parce que généralement, il joue à 2, puis t'as beaucoup de... Des fois, ça peut être un peu répétitif, mais des fois, les mecs sont jolis visuellement et tout. Celui que je reviens tout le temps, moi, c'est beaucoup 3, quoi. C'est super beau. Ça joue très bien. Ah lui, c'est juste un gameplay à 2 boutons. On a une charge. On peut faire une petite épée à Choumi, un peu là. C'est pas mal. Hop. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas choisi une. On a une perpite. Hop. ... Oh. « Si tu commandes » « Nop ! » « Ah, 1 über May, 2 tent-lin α. « on peut marcher en plus le range est bien quand même le range des coups de pied est quand même assez gros c'est un bon jeu et il répond bien aussi c'est vraiment bien fait c'est propre je pense que c'est quasiment sûr qu'il devrait manquer des petits cartes il y a des recommandations je vais en faire un petit tour après sur une journey j'ai dumpé tout le dossier je fais un peu des jeux comme ça en vrac donc si tu as des recommandations vas-y ça c'était une mutation nation pour ceux que ça intéresse si vous voulez le tester alors data liste bon on connait tous je pense qu'on commence tous à connaitre le jeu un jeu à deux boutons un jeu de sport avec des disques des frisbees je crois que là je suis en niveau 4 c'est vraiment un jeu on rigole pas c'est vraiment un jeu à l'action on rigole pas on va faire des fermes après comme ça mais pour moi ce qui me gêne dans ce jeu enfin dans ce gameplay c'est le c'est le flicker qu'on voit en dessous le petit rond noir l'ombre des personnages et ça c'est parce que c'est de l'émulation on va faire la salle on va faire la salle on va charger on va essayer de gagner voilà voilà alors le but c'est d'essayer de faire des rebonds le plus possible ça c'est plus correct chaque personnage assez fort c'est plus forcément forcément mais ah bah ça c'est c'est la première fois que je joue ah bon c'est ça attends on va faire une autre petite dernière on va prendre viaggi ok ok bon bon ça par contre on va pouvoir parler du prix là parce que on a un certain messieurs gros chute qui a acheté ça il y a pas longtemps on a été vendu combien 200 avec shipping ça a bien augmenté bien augmenté c'est un jeu un jeu qui n'était pas super demandé là puis que maintenant c'est devenu un jeu vraiment demandé puis c'est pas pour rien parce que c'est quand même un jeu de sport assez intéressant très simple mais on peut vraiment s'amuser avec on a joué à plusieurs on a des positions et autres chaque joueur a sa c'est un peu spécial là donc voilà c'est vraiment à la finale et des fois faut pas bouger pour rien peut-être ce que j'ai remarqué le personnage attrape automatiquement il attrape automatiquement le bisque en fait là le temps était vraiment c'était limite un peu plus dur de gagner ouais c'est ça du haut 200 230 je suis canadien je précise bon on va en faire un autre tant qu'à faire qu'est-ce qu'on a ? alors on a fait les Fatal Fury on a fait euh oui on peut faire on peut faire on peut faire un peu chaud d'armes non ça c'est vraiment connu euh les Kino Fighters on a l'édité parce qu'on a tellement tellement courant à partout euh un jeu que j'aime bien peut-être je dirais euh euh j'ai envie de dire euh voilà on sait ça voilà on sait ça c'est Top Hunter ah salut un Aleb j'ai pas encore fait le Metal Slug là je le garde pour le milieu à peu près je le garde pour le milieu à peu près alors ça c'est Top Hunter vous connaissez pas vraiment un petit jeu comme ça je vais juste faire le premier niveau juste pour un un jeu que j'aimais bien euh euh on peut rattraper les ennemis on peut passer de plan à plan y'a deux plans en fait c'est un background y'a des trucs à rattraper par exemple là on peut passer de l'autre côté puis attraper ça déclencher des bonus c'est vraiment ça ressemble un peu à un jeu de console on va bien apprécier ça bien moi à l'époque moi j'aimais bien ça parce que c'était des des jeux sympas des graphistes quand même et puis surtout en émulation ça c'était euh ça c'était moins cher que d'aller acheter un jeu de suite à mais c'est beau pareil donc euh je sais pas si c'est un jeu très connu je sais qu'il est sorti au nouveau GECD il est pas très très cher mais ça fait partie des bons jeux de la console quand même et ça se joue à deux d'ailleurs alors y'a des y'a des robots comme ça le robot le robot a une casse lag le robot a une casse lag le robot il a du moins il peut attraper le tout il y a de la viche il peut se souper des plans en plein aussi et bien en fait faut faut faire tomber le moteur voilà c'est pas le boss ça c'est le même boss alors des fois y'a des amis qui ont des armes ah les baguines et tout sont quand même bien mais ça c'est le boss hop il m'a pété les je sais pas si simple que ça je sais pas si simple que ça alors on a un coup de poing je prends Chiro on peut essayer de l'avoir avec le Lich je suis mort voilà on peut allonger ça et on perd beaucoup de vie c'est là que ça devient voilà une fois qu'on va stun on l'attrape voilà 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 ouais putain le damage du boss ça fait mal euh ouais c'est ça on va jouer un peu encore un petit quart d'heure de jeu neo-géo donc si t'as des recommandations vas-y y'a pas de soucis j'écoute ce que vous dites là en attendant et euh voilà donc on a fait Top Hunter on a fait Rebar 2 peut-être on va lancer une petite partie de Metal Slug euh je vais faire un Metal Slug 5 ça fait longtemps euh ouais je peux faire ça ouais je pense que c'est euh jeu de golf c'est euh comment il s'appelle euh Top Leos Golf non on est au Turf Master bon c'est mieux ça il me semble c'est fait par Mascar en plus c'est fait par Mascar en plus on regardera après là mais je pense pas donc ça pour ceux qui savent pas dans l'info hein Nascar c'est ceux qui ont fait euh Metal Slug ok c'est pour ça que j'ai choisi celui là on fait le ok on a le Shot Maker bah y'a pas dedans on va prendre euh prendre l'Australien les vétérans voilà les jeux de golf voilà voilà alors comment marche c'est fou on a un T-Shot ok ah ouais c'est de l'eau hein ok on va essayer de taper loin on va essayer de taper loin bon ça va ça va on va bien arriver ah c'est vraiment simple comme je le sais c'est difficile d'en regarder ok ok on va essayer de la gare son hop 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 ah ouais on est tué on est tué putty try putty try ah ouais pis t'as une vie en haut c'est pas bête ça c'est pas mal cette vie hein c'est pas mal cette vie hein peut être un peu trop fort ah dommage hop je t'en cherche ah ah um voilà j'ai vraiment c'est vraiment mauvais là peut être je ne regardez pas la puissance au bout hop un dogui ouais voilà on j'aimé en lui c'est ça exactement exactement ah On va passer à enchaîner direct avec un Metal Slug. On va se faire un Metal Slug 5. Ah bon, le Slug ne marche pas, bon tant pis, du coup on va se faire un Samurai Shodown 4, bon petit Samurai Shodown 4, mon préféré. La Tetris Grandmaster, innulablement, on pégueille-moi. Euh, non, euh, oui je pense, j'ai pas réfléchi en fait, moi j'essaye de trouver le PCB plutôt de ça, mais... Euh, j'ai pas vérifié s'il est émulable ou pas en fait, ça serait bien parce que c'est, pour moi c'est vraiment le, c'est vraiment le meilleur Tetris pour moi. Bon, on va faire un petit match, alors ça c'est mon personnage préféré de la série qui a été rajouté à partir du 4 encore une fois. Je me souviens plus, je sais qu'il y a plusieurs attaques là comme ça mais... Je me souviens plus, je sais qu'il y a plusieurs attaques là comme ça mais... Voilà, c'est vraiment... Alors, on va aller utiliser son pouvoir... Voilà, avec la jolie faute d'orthographe, le Victo League. Ça commence fort là. Voilà, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure. Après, je sais qu'il a des petits orbes de feu qui peuvent graviter là, mais je sais pas comment il faut. Et ça augmente sa puissance à peu près. En fait, ils ont rajouté... Voilà. En fait, ils ont rajouté... Les deux en fait, lui de l'eau puis lui du feu. Tu en as trouvé 3 à 300 dollars ? 600 dollars chaque ? Ouais. Ouais, c'est pas trop cher. Non, c'est juste non. Ça reste encore un bordel. Ah, bah voilà les orbes. Euh... Ouais, moi j'aime bien. Par contre, j'ai vu qu'il était... Il était horizontal. C'est un peu dommage, parce que je pensais qu'il était en vertical en fait. Et du coup, je serais obligé d'y jouer sans mon... Sans mon Super Gun. Parce que ma Porn... Ma Place City, elle est entâtée pour les chmots du coup. Ouais. Là, j'ai encore... J'ai encore 10 minutes là. Il va être correct. J'essaie de gagner ce match là. J'essaie de faire les pouvoirs. Ah, bon. On va pas passer. Voilà, c'est là que ça s'utilise les orbes en fait. J'ai perdu ça que j'avais. Et mon... Mon pouvoir de feu là, il est très puissant en fait. Et voilà. Ok, bon. On va se quitter là-dessus là. Et puis on va continuer avec un autre jeu. Parce que je pense que j'ai pas mis sur le nom. Que j'aimais bien. Ah, c'était Ninja. Je crois que c'est Ninja Commando. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un peu... C'est un top-down shooter. C'est un jeu que j'aimais bien ici à l'époque. Et en même temps avec les Short Troopers et tout. C'est un peu le même style. C'est pour ça que j'avais découvert. On a de la magie. On nettoie l'écran. Et ta morphée là. Ouah. Je pense que ça fait passer sans là mais... On fait tirer que devant. On fait pas tirer devant. On a passé le premier niveau. Et puis on répète que ça devient puissant en fait. Je sais pas s'il y a rien avec les Joyeux Agabus. Parce qu'on voit le nombre de PV en plus. Il y a bien que ça frustre le temps comme ça. C'est pas grave. Ok. Il y a une autre chute. Et alors. Voilà. C'est un petit jeu aussi pas mal que vous pouvez faire. Qui joue à deux aussi forcément. On va quitter ça aussi. Ouais. Il me semble pas. Il faudrait vérifier. Mais je crois pas qu'ils sont empâtés. J'avais vu un gameplay. Puis c'était vraiment fait à Angers. En horizontale. Donc. Je pense pas. Mais c'est à vérifier en tout cas. Mais c'est un. C'est ouais. C'est au niveau Tetris Arcade. Ça me parait. Un des bons. Un très bon PCB. mieux que celui de Sega. Il me semble. Pire. On va finir avec un dernier jeu. On va pas. On va pas faire des tasse luck. Parce que tout le monde connaît. Mais on va plutôt faire. Un. Un blazing star. Ouais. On va lancer un blazing star. En tant qu'à faire. Et puis on va s'arrêter là dessus. Après. Ça sera tout pour ce sujet. Généralement. On dure pas plus longtemps que ça. Parce que c'est. Après ça devient un peu lourd. Mais. Voilà. Et puis la semaine prochaine. Ça sera le dernier. Épisode. De la saison. Ça c'est un très beau schmoop. Très très beau. Qui est sur les multi-cartes. Vous avez déjà ça. Une belle intro. Je l'ai pas mis à tout près là. Si vous voulez la voir. Si vous voulez la regarder. Une intro en dessin animé. Un peu. Très bien. Un peu. Très bien. Très bien. Un peu. 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 les lettres et pour leur place c'est qu'il faut avoir mais là j'ai vu que je suis donc que j'aurais pas le bonheur en power up sans chanson des sceaux comme je suis là j'arrive à mettre de l'optim et j'ai pas d'oeuvre la charge shot et après l'année au géo il y a quand même assez chaud pour une bs avec du choix j'invite tous ceux là qui veulent en savoir qu'est ce que ça va faire vraiment quoi au niveau par contre au niveau schmott pas tant comme ça c'est vraiment pas un système à marge mais par la base mais il y avait bon il y a les sony points il y a des nouveaux schmott qui sont sortis mais je les ai pas adhérents forcément ceux de ng death team par exemple il y a des schmott comme ça dans quelques hommes c'est surtout un système qui était qui pourra un moniteur à l'avers à l'exemple pas vraiment les schmott à tater voilà bon mais écoutez on va se laisser l'action sur ce stage puis c'est tout ce que j'avais aujourd'hui on a joué un déjeuner parce que c'était bien pour vous je m'invite à aller jouer à l'image sur même ça marche très bien c'est très bien on va se revoir la prochaine fois je sais pas ce sera quel jour encore un indi prochain mais restez à l'écouté abonnez à la chaîne et puis à sur twitch aussi et puis salut à tous